Les Français parlent de français. L'artiste du jour, en direct, sur StéréoChic. L'artiste du jour. Quand on est programmateur radio, on écoute constamment des nouveautés. On les écoute, on se dit voilà, ça, ça va rentrer, ça, ça va pas rentrer. Et là, je me souviens très 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 bien du jour où j'ai écouté le morceau d'Alexia, qui est notre invité du jour. Je l'ai écouté et puis après, je l'ai remis et j'ai dit mais c'est vachement bien. Je suis très content de l'accueillir sur l'antenne de StéréoChic. Alexia Grédy, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être sur la radio des Français dans le Monde. Tu es originaire de Mulhouse en Alsace et au moment où on se parle, tu es en studio. Tu répètes pour les concerts qui reprennent enfin. Alléluia. Oui, exactement. Je suis ravie. Il était temps. On a découvert ton nom il y a trois ans avec un mini-album et tu as eu un peu le temps pendant la pandémie d'écrire le vrai premier album qui va sortir dans quelques semaines. Et on découvre sur StéréoChic Vertigo. C'est plutôt cool du coup pour toi la pandémie, ça t'a permis d'avoir le temps ? Oui, ça a aussi beaucoup retardé la sortie parce que certaines chansons étaient prêtes juste avant. Mais ça m'a permis de l'enrichir en fait et d'apprendre des nouvelles choses. J'ai eu le temps pour apprendre le piano, chose que je n'aurais peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu tout ce petit espace temporel. Donc je suis en ce sens contente d'avoir pu prendre ce temps, oui. C'est un grand petit espace quand même. On a été beaucoup à la maison. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on aurait préféré que ça n'arrive pas, évidemment. Mais le fait de ne pas avoir de limites, de ne pas savoir ce qui se passerait ensuite, nous a quand même permis pour beaucoup d'essayer des choses. Et justement, quand on apprend par exemple le piano, ça met beaucoup de temps. Donc là, pour l'occasion, j'étais très contente d'avoir pu le faire. Est-ce que tu lis les articles, les critiques qui sont publiées sur toi ? Ou est-ce que tu t'isoles un peu de tout ça ? Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Donc je les lis quand même et puis je suis assez curieuse. Mais c'est vrai qu'il faudrait un peu prendre du recul et pas trop les lire parce que c'est très agréable quand c'est bienveillant. Et puis ça peut l'être un peu moins parce qu'il y a tout. Il y a des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. Et forcément, ça nous touche. Après, c'est vrai que j'ai cette petite curiosité encore, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aussi, qui fait que je regarde. Alors Alexia, moi, j'ai fait un petit tour d'horizon. On ne va pas se cacher, jeune prodige, poésie sensible, sensibilité palpable. Dis donc, ça commence bien tout ça ? Oui, ils sont gentils. C'est vrai que je n'ai pas à me plaindre pour l'instant. Ça fait quoi justement quand on lit un article et on se dit « ben voilà, me voilà, jeune prodige ». C'est beaucoup. Oui, c'est ça. Je suis un peu surprise parfois. Mais bon, ils essayent d'être gentils. Je le prends très bien. Mais ça fait beaucoup prodige, oui. Je suis d'accord. La barre est haute, on peut le dire. Et puis, quitte à placer la barre haute, souvent tu fais référence à des gens que tu aimes beaucoup, style François Zardy ou Marie Laforêt. Alors là, tu places la barre encore plus haute. Alors, François Zardy, je n'y ai pas souvent fait référence, mais on me l'applique souvent. J'étais plus fan de Marie Laforêt, pour être vraiment complètement honnête. Et je connaissais moins François Zardy, que j'aime beaucoup par ailleurs depuis que j'ai vraiment écouté. Mais j'ai grandi plutôt avec les disques de Marie Laforêt, c'est vrai. Et j'adore sa voix, j'aime son interprétation. J'aime plein de choses chez elle. Et oui, quand on m'a demandé quelles étaient mes références au tout début, c'est vrai que c'en était une parce que je l'ai beaucoup écoutée et qu'en français, c'était vraiment mon petit disque de chevet. J'aime beaucoup aussi. C'est vrai que le point commun de ces artistes, c'est un certain style, une certaine classe. Tu aimes bien le design d'ailleurs. Ça fait partie intégrante de ton art, d'intégrer aussi cette dimension de choses jolies. Oui, après, ce n'était pas vraiment joli. Pour le design, c'était plus une question d'utilité et d'innovation, mais qu'on retrouve aussi dans la musique. Joli pour joli, musicalement, ça m'intéresse. Moyennement, j'ai envie que les sons amènent au sens, et donnent une autre interprétation parfois au mot. Pour moi, c'est vraiment cet alliage-là de musique et de parole. C'est cette recherche de contraste. Justement, comment tu composes ? Est-ce que tu parles d'un texte ? Est-ce que tu parles d'une idée ? Ou est-ce que tu parles d'une mélodie ? Ça dépend vraiment. Je n'ai pas vraiment de recette. Parfois, ça part d'une petite phrase que j'ai en tête et qui me plaît. Et parfois, ça part d'une mélodie à la guitare. En général, j'ai commencé par écrire à la guitare. Et petit à petit, en essayant d'intégrer de nouveaux instruments, je me suis rendu compte que je n'écrivais pas de la même façon. Donc, j'essayais de rester curieuse par rapport aux façons de créer qui emmènent autre chose souvent. Jusqu'à la sortie de ton titre, pour moi, Vertigo, c'était un film d'Alfred Hitchcock. C'est désormais un titre de la chanson française. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce morceau ? C'était aussi un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Monsieur Vertigo de Paul Auster. Et en fait, j'ai choisi ce mot qui s'est imposé parce que j'avais envie de parler du sentiment amoureux, mais de façon un peu intense, en fait. Un peu retranscrire le vertige qu'on peut ressentir à vivre des histoires d'amour comme ça intenses. Je voulais vraiment qu'on puisse se rendre compte de pouvoir exprimer ce sentiment qui est assez vertigineux. Et du coup, toute la difficulté a été de le mettre en musique de cette façon-là, de justement exacerber ce sentiment-là. Et ça a pris du temps, en fait. Il est passé par pas mal d'états. Je voulais vraiment quelque chose d'un peu de très sensible, c'est pas le bon mot, mais qui colle et qui ajoute un peu, pas de dramatique, mais vraiment qu'il y ait ces batteries très présentes, ces envolées de piano. C'est quelque chose qui rende la chanson intense comme le sentiment que j'avais en tête. Alors moi, perso, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit « Est-ce qu'il y a du Charlotte Gainsbourg derrière ? » Il y a un petit peu cette ambiance, je ne sais pas. Alors là, ça n'engage que moi. Mais est-ce que toi aussi, tu as cette inspiration qui a pu traîner en toi ? C'est possible parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, ce n'était pas forcément conscient parce que je sais que j'ai une petite voix. Enfin, je n'ai pas une voix, une grande voix très technique. Donc souvent, on m'affilie à des chanteurs ou chanteuses peu techniques, mais ça ne me gêne pas du tout parce que c'est souvent chez eux que je ressens des fragilités et des erreurs qui, moi, m'intéressent aussi. Donc je le prends comme un très beau compliment. Quand tu as passé une très bonne journée et que tu vas te coucher pour faire de beaux rêves, tu penses à une carrière de rêve. C'est quoi pour toi vraiment le rêve qui pourrait se passer dans les prochains mois, prochaines années ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est déjà un rêve en fait parce que je ne pensais pas du tout pouvoir sortir un album. Il a mis beaucoup de temps à se faire et c'est des chansons auxquelles je tiens énormément. Donc rien que le fait qu'elles existent comme Vertigo qui est sorti il y a quelques jours, pour moi, c'est un peu ça le rêve en fait. C'est de pouvoir faire vivre ces chansons. Après, tout le reste, c'est vraiment du plus en fait. C'est là de pouvoir les jouer dans quelques jours, recevoir des messages de personnes qui me disent « Cette chanson, elle me touche et elle me raconte quelque chose que j'ai vécu. » Je trouve ça trop beau. Dernière question. Est-ce que tu as choisi le nom de ton album ? Parce que je n'ai pas trouvé son nom. Oui, on ne l'a pas encore dévoilé. Mais oui, ça y est. Il est choisi. Il s'appelle donc du coup plus ou moins comment ? Il s'appelle « Hors saison ». Voilà un joli scoop pour les éditeurs de Stéréo Chic. Est-ce que tu iras à la rencontre des Français dans le monde ? Est-ce qu'il est prévu que tu puisses aller jouer un peu partout sur la planète ? J'adorerais, mais pour l'instant, je crois que ce n'est pas encore d'actualité. Mais on ne sait jamais. J'aimerais bien, oui. J'adorerais. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci pour le petit scoop. Merci pour ce morceau qui est très beau. Alexia Grédy sur Stéréo Chic. Je te laisse à ta répétition pour être parfaite sur scène la semaine prochaine. Merci, c'est adorable. Merci de m'avoir reçu. Nouveauté du jour. C'est une nouveauté stéréo chic.